Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes actuellement le samedi 2 septembre 2023, il est 10h19 du matin et je vous introduis ce vlog après la nuit en forêt Ah direct, c'est qu'il n'y a pas de pause, rien, je vous introduis ce vlogu Je vous vends de rentrer du coup avec Miguel, Anto, Geoffrey et Théo de cette merveilleuse nuit en forêt qui était vraiment anthologique, j'ai très peur de voir la quantité de montage que j'ai à faire On verra bien, là je suis en train de débarrasser de toutes les affaires, pourquoi débarrasser ? Ah les sacs, la bagnole, machin, il faut que je charge tous les fichiers des caméras Je recharge les caméras pour que ce soit en parlant, ok, oh là c'est... Il y a du boulot, je ne vais pas te mentir, donc là j'essaie de me dépêcher et tout Je vais mettre en charge les batteries, il faut que j'utilise la bagnole, je suis en train de boire le café C'est tranquille, on s'est posé, ma foi, et ouais ouais... Je n'aimez pas vous, je pourriez vous cette nuit en forêt Mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai au moins 5 heures de rush, 6 heures même Un truc du ouf, très 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 long en vache Donc voilà Je vais avoir du boulot de montage, ça c'est certain En même temps je ne sais pas, peut-être même une bonne dizaine d'heures Donc la dernière fois je l'avais monté dans la journée Là clairement ça sera impossible de vous montrer cette vidéo dans la journée Impossible, impossible Donc je vais essayer de faire ce que je peux Surtout qu'aujourd'hui on est une journée qui est quand même un peu chargée Donc les enfants doivent aller chez Coiffeur, Laura elle me l'a rappelé tout à l'heure Je ne sais pas si elle veut que je vienne ou pas Je ne sais pas trop comment on va s'organiser Mais voilà Beaucoup de boulot Beaucoup de choses à faire Et puis à ce vlog aussi Et tout ça Là je regarde tout Oh les sauts, c'est tout Tout ce qu'il y a Je sais de quoi faire Il y a beaucoup de reste Et puis voilà quoi Des billes je sais Des billes, des billes Oh le piment Le piment Le fameux piment Oh bordel Bon oui il y a des rèves Il y a des billes de pérou Il y a tout Il y a des trucs en fonds ouverts Des trucs fermés Des trucs fermés Je vais faire les ranger Est-ce qu'il n'est pas fermé non Ça c'est fermé Ça c'est fermé Ça c'est ouvert La farine Il faut ranger aussi Oh voilà Les piments Non franchement la vidéo Elle va être très longue à monter Elle va être vraiment bien je pense Bon les amis J'essaie de vous reprendre le vlog Parce qu'il a coupé tout à l'heure Faut de batterie Je n'ai plus aucune batterie Qui tourne C'est la folie J'ai vraiment Jamais autant filmé de ma vie je crois Même en enquête et tout Donc là je suis en train De décharger les fichiers Ça y est j'ai fini de décharger Une première partie des fichiers Du coup Voilà J'ai utilisé deux cartes mémoire La première carte mémoire J'ai deux heures de rush Deux heures pile La première carte mémoire La folie Ah c'est la folie Oh bordel de merde J'ai encore celle-là Je viens de l'être en chargé Parce que je m'en sers ce soir Pour l'enquête Donc c'est un peu galère La 360 je m'en suis pas servi Donc ça va Libi m'a débarrassé le coffre du Q7 Je suis en train de ranger toutes les affaires Du coup Qui étaient dans le Q7 et tout ça Et puis bah du coup Je vais pas commencer à monter ça maintenant On a en plus des trucs à faire et tout ça Faut aller prendre une bonne douche aussi On en a bien besoin Donc voilà Mais franchement Là il y a du Là il y a de la vidéo Il y a de quoi faire Oulololololololololol Je retrouve juste le cap de cette caméra Pour charger aussi au passage Puis je vais décharger le fichier de celle-ci aussi Qui contient une bonne quantité aussi de vidéos J'ai chargé la première carte mémoire Ça va ? Ouais ça va Mais c'est la grosse qui va être longue Deux heures de rush Sur la première Celle-là Celle-là Celle qui était là-dedans Je suis en train de la décharger Il y a un bon une heure Donc ça fait trois heures Juste avec la G7X Mec Tu sais que pour moi Je parle pas de mes téléphones Ouais Je n'ai qu'à l'arrière du S10 Non Allez-y ça va C'est pas l'exemple Ouah ça va C'est pas l'arrière C'est ce que j'ai dit On s'en rende C'est pas excessivement à péter Donc là je dois être au bas mot A trois heures à peu près de rush Plus la grosse Cinq heures J'ai dit on va faire par chapitre Chapitre 1 Le piment Chapitre 2 La chasse aux champignons Qui n'existe pas Non le montage de la tente Chapitre 3 Montage de la tente Installation du bivouac Bah non on avait monté la tente d'avant Non après Après ? Ouais Je voulais filmer justement on attendait Anto Un cappuccino ? Ouais Anto ? Un cappuccino ou un café normal ? Un cappuccino ouais Ensuite chapitre suivant le montage du bivouac Chapitre suivant l'apéro Chapitre suivant Le cuistot Le cuisinier rentre en jeu Dégustation pour celui d'après Chapitre suivant perdu en forêt Chapitre suivant La disparition de la caméra Oui Le mystère de la caméra Chapitre suivant d'épais et d'héros Parce que là à la fin ça allait Non chapitre une envie pressante Juste pendant la nuit en forêt Merci Non il est pressant Toi ? Ah oui Et après le dodo Tu sais des jouets il y en a des millions parmi tant C'est quoi cette crotte ? C'est une crotte ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ? C'est un jeu ? Ouais On dirait plus en une petite crotte Ok 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 Tu veux le toucher ? Non c'est vrai Non c'est pas que j'ai peur C'est moi les trucs un petit peu flasques comme ça j'ai du mal moi Pourquoi ? Je sais pas c'est comme ça C'est un petit stress Un truc un peu flasque il a du mal pourtant des fois Bah oui c'est surtout quand je m'occupe de toi Le matin Et il faut le lancer le bordel hein C'est ça tu veux pas te coucher c'est toi ? Non non merci Tu sais c'est comme les boites à proutes là Oui les slime Ouais les slime Vous êtes fatigué ça va ? On a fait un peu... Un peu rude Non on a dormi 4h Ouais C'est après Ouah ça va Mais j'ai quand même hâte de la monter celle là hein Putain On tape sur combien d'heures la vidéo ? De quoi ? De 7000 hein ? 3h Ouais je pense entre 3 et 4h facile Tu as quand même des trucs à enlever mais il n'y a pas énormément à enlever De toute façon tu vas faire des cuts comme tu fais en général donc euh... Là il t'appelle Je pense ouais Tu m'as dit 4h de vidéo ? Tu peux... Soit je fais en 2 parties Si tu peux on lancer un peu le truc au final oui ça va faire presque... Ça va faire 3h environ hein Faut voir combien t'as de rush déjà de base Voilà j'ai déjà 2 là J'attends que ça charge l'autre carte mémoire je vais voir Et après j'ai la... Hein ? Elle était pleine ? Non l'autre elle était pas pleine Non je pense 1h à peu près de rush 3h Donc au final tu vas tourner... Ouais ouais attends 3h 3h Une caméra Ah ouais Il y a encore 2h de G7X De X à 10 Donc ça fait 5h de rush 5h de rush Mais du coup comme ce sera des séquences qui seront assez similaires Ou qui seront euh... Tu sais euh... J'ai pas tant juxtaposé que ça en fait c'est pour ça le truc J'ai pas trop filmé avec les deux C'était une fois l'un une fois l'autre Ah ouais Il doit y avoir peut-être un quart d'heure où j'ai filmé avec les deux en même temps Ou là je vais faire des plans... Des plans euh... Des... Des suches de plans là ouais Sinon le reste euh... Non hein Non je pense... Ouais un bon 4h A mon avis euh... Ça voudrait dire que j'enlève au moins 1h C'est déjà pas mal hein 1h de vidéo en moins Bordel Et toi on trouve fatigué ? Ça va C'est trop beau hein Pour l'instant Pour l'instant Tu veux Morphée t'as rien ? Non mais j'ai déjà fait une vidéo où Morphée il est en train de regarder la caméra Je dis c'est marrant Franchement une voix off derrière ces colleries Ils émerdent Bonjour à tous 1 minute 20 ça va ça devrait suffire Moi qui fais des intros qui dure 10 minutes Tu veux Morphée t'as ? Ouais mais il fait pas... Ah oui bah d'accord Déjà tu vois le premier ingrédient ça donne envie 20g de fleurs de CBD séchées C'est quoi ? C'est du romar rangé Ah ! Il s'appelle Morphée Je comprends pourquoi il s'appelle Morphée Bon les amis je viens de faire le... Le dérushable Enfin non j'ai fait le chargement dérush Là je suis en train de charger la grosse cam ça prend beaucoup de temps de charger Mais j'ai pu regarder en prévisualisation un peu combien de temps J'ai à peu près 4h... 4h45 de rush 4h45 de rush C'est énormissime Surtout que là c'est pas comme un vlog où je vais pouvoir zapper des passages Parce que je me dis c'est bon je sais ce que j'ai raconté Là je vais devoir tout scruter, tout regarder, tout écouter, machin et tout et tout Wouah ! Voilà il y a du taf Là vous allez avoir une nuit en forêt qui dure franchement 3h30 je pense la vidéo T'enlèves une heure à peu près et encore je vois même pas ce que je pourrais enlever d'une heure à part 2-3 blagues que je sais que sur Youtube ça passerait pas Pas pour vous abonner Donc sur Youtube ouais non Franchement Allez même en enlevant une demi-heure qui est déjà énorme Ça fait 4h, 4h15 de vidéo Voilà Je sais pas comment je vais monter ça Ça va me prendre... Là franchement au niveau montage je vais en avoir pour 10h de montage je pense Sachant que j'ai le vlog d'aujourd'hui à monter ce soir Que je tourne une enquête ce soir Que je vais devoir monter aussi Que j'ai du boulot à rattraper Que j'ai des Facecam à monter vu que j'ai récupéré ma chaîne Twitch c'est bon J'ai récupéré Facecam Sachant... Non enfin j'ai beaucoup de boulot J'ai un boulot monstre et la semaine prochaine bon c'est la reprise de la rentrée scolaire tant mieux Mais j'ai un boulot monstre Dans tous les cas je vais prendre une douche parce que là j'ai absolument besoin de prendre une bonne douche bien Bien nettoyante là J'ai dormi et habillé donc je me sens pas propre du tout du tout du tout Donc la douche va faire un bien fou Je vais pas te mentir Donc je vais prendre cette bonne petite douche Et je vous retrouverai après Voilà j'ai chargé du coup les fichiers de la grosse cam Tous les fichiers ouais tous les fichiers sont chargés Et euh... bah... Si ça va bien focus 4h39 de rush Ouais 4h de vidéo facile moi je pense 4h30... 4h de vidéo au moins là il y a de quoi faire ouais ouais... Bon je vais remettre en charge cette cam du coup Pour ce soir J'ai vidé les fichiers qu'il y avait dedans c'est bon Parce qu'en fait je pensais que le disque dur était vide mais en fait non Et je filme Et en fait non c'était pas vide C'était pas vide du tout Donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer plus J'étais étonné aussi parce que j'ai 5h d'enregistrement avec ça normalement Bon la batterie elle tombe avant mais j'étais assez étonné mais en fait non c'est normal C'est parce que j'avais pas filmé, j'avais pas vidé la carte et moi Donc là je suis en train de télécharger les replays de live de Twitch Je vais essayer d'en monter ça va être compliqué J'essaie de m'avancer, de rattraper un peu le boulot Deux semaines de boulot à rattraper Là ça fait un peu beaucoup là Mais voilà j'essaie Donc voilà On s'organise quand on peut Là il y a Laura son téléphone son Huawei P30 Pro Elle en avait un il y a 3 ans Je lui en ai racheté un parce qu'elle avait pété l'écran Et il est en train de décéder Le téléphone là hier j'ai passé une demi-heure à essayer de le faire fonctionner Ça refonctionnait là ça redéconne et tout ça Donc le problème c'est de repasser sur le Huawei P60 le nouveau Bah il y a plus Google et tout ça et elle va être emmerdée Et je sais que ça va la faire chier Elle va passer sur Samsung Et du coup bah faut racheter un nouveau téléphone Et comme vous le savez nous on achète les téléphones cash On les prend pas avec abonnement Donc c'est un peu de merde C'était pas prévu comme achat du vois Surtout au prix du téléphone tu vois Donc ouais on va voir comment on s'organise Alors on va voir ce qu'on prend On sait pas trop encore Il y a les Ultra, les Plus, les Ebis, les machins Là il y a les Plus là Je sais pas Alors faudra qu'on aille au magasin Qu'on aille voir ensemble de toute façon Et non des Plus c'est pas des Bus Donc on va voir Bon en tout cas c'est bon les Rush sont Il m'a créé du coup les miniatures des Rush c'est bon Le Replay de Live que je voulais envoyer sur Youtube Il est là c'est bon je vais pouvoir l'envoyer tout de suite Y'a pas de montage à faire Ces Replay de Live où on a joué à un jeu À notre fameux jeu du coup qu'on joue avec les abonnés là Il faut que je fasse un gros backup possible J'ai plus de place sur le disque dur Avec du coup les Rush là Donc ouais j'ai du taf Y'a du boulot J'ai plus assez de poils là pour faire ta tresse La fois qu'on l'a vu il y avait du coup de barbe Je suis pas venu ici pour souffrir ok ? Après avoir fait un trek dans la forêt c'est perdu Après avoir bouffé un piment Oh bordel Et là on fait une tresse Et là on fait une tresse La douche a été agréable non ? Oh voyou Ah ouais Quel bonheur Je vais te faire une bête quoi T'inquiète pas Ça moi je m'inquièterai vu la tête qu'elle a fait T'inquiète pas Ah oui c'est comme le Comme t'es où Scooby Si j'entends ça en pleine nuit je veux pas remonter ça J'ai fait une dégonflée parce qu'à la fin qu'on est rentré de la... J'ai dit en vrai On a bien filmé On a bien fait la nuit en forêt On peut rentrer à la maison et dormir à la maison c'est bon Et puis Antoine il a dit Non Tu peux pas bouger ta bagnole si on bouge pas la d'autre Mais merde Ben oui Je suis débloqué là Bon les amis je suis sur le PC Je viens de réussir à monter deux Facecam Je viens de réussir à monter... J'ai eu le replay du jeu d'avant J'ai monté une première Facecam Là j'en ai monté une deuxième Donc une pour aujourd'hui et une pour demain Donc ça c'est bien J'en aurai une troisième pour lundi Donc ça ira bien aussi Et puis j'ai mon live de dimanche soir Du coup de demain soir Qui me permettra d'avoir deux trois Facecam de plus Pour la semaine prochaine Donc je vais reprendre le rythme Un petit peu tranquille Peut-être devoir tourner deux trois Facecam exclusifs Si bien possible Mais sinon Voilà ça va le faire En tout cas j'ai bien avancé Les enfants mangeaient aussi C'était bon ? Quoi ? C'était bon le repas ? Bah ils ont du fromage Bah ils ont du fromage Des blinis Des machins Tout ça qui nous restait Mais c'est pour temps Je sens qu'avec cette vidéo Une nude inférieure On va encore bien rigoler Je pense que oui Il y a moyen qu'il y ait de la drôlerie Qu'il y ait de la rigolade Ça va être quelque chose Ça y'en a dans la vidéo Oh la vache Oh bah là on s'est pas gêné Avec le piment et tout Et là au moins Il y a pas que toi Voilà Il y a des gros dans la vidéo Là faut rien Des paix aussi Voilà Il y a tout Oh bordel Mais il y a beaucoup de blagues de cul quand même je trouve Il tripotera la crevette si tu dors avec Adrien Et après quand j'ai cette biouac Putain c'est plus grand qu'une chambre de bonne pour un étudiant en Paris Mais pur c'est que c'est vrai Putain Oh le temps c'est compliqué Ouais Bon j'ai coupé tout le passage où tu essaies de brancher la machine dans l'Ecoflow Il essaies de brancher la lampe Il n'arrivait pas il s'est arrivé Putain Je vais pas lancer ce truc et tout Il n'arrivait pas à le brancher derrière Il n'arrivait pas à le brancher Il n'arrivait pas à la sortir Ouais ouais Putain Il n'a pas la sortie Merde là Oh putain La tente Tranquille Montage la tente Pépère Et tout Oh la bordelle Je me suis arrêté au moment où je déballe l'apéritif Et il y a déjà 47 minutes Genre c'est le début de la soirée Ca faisait 1h qu'on était là Peut-être pas 4h Parce que là je vois en fait J'ai quand même capté tu vois le moment là Et j'ai un moment de superposition En fait tu déballes la tente Et la caméra la grande a le film Et je viens filmer avec celle-là aussi Donc j'ai mixé les deux plans et tout ça Donc voilà il y a quand même un peu Faut pas le moment Faut pas le moment Bah franchement Tu la connais forcément Mais j'ai été étonné De la spatiosité Comme elle est super grande Et surtout en fait ce qui est agréable C'est que t'as pas la sensation D'étouffer dedans Ni d'avoir froid J'ai l'oral à me dire Tu auras froid cette nuit Bah en fait j'ai mis un peu la couette sur moi Mais ça va quoi Surtout avec le matelas Bah déjà c'est le matelas Déjà c'est pas au sol Et encore Parlez pour vous Parlez pour vous wesh Et là il y avait pas la surtoile Encore une toile par dessus Ah oui oui Non franchement c'est trop bien C'est top Et t'es où dans la C'est une place On l'entendait bouger Avant de dormir là Mais qu'est-ce qui bouge Je suis là Il va faire un roulé Il va descendre en roulé Il va tellement rouler Tant qu'il va se retrouver En bas de la falaise Demain il va se réveiller Il y aura plus personne Tu vois Bah vous êtes où les gars Vous êtes parti ? Ce qui aurait été drôle C'est de partir sans toi Genre juste aller au bout de la carrière Et puis tu te réveilles Personne Bah vas-y Dépuis la tante hein Tu te démerdes Ah non cette vidéo Elle va être gueulerie Oh la 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 Oh oui you On peut avoir acheté les arbres Oh oui putain Modération Et non mais quand tu dis Moi je sais pas modération Et où modération C'est toi modération Non Toi tu t'appelles modération Non Et limite tu le connais Oui limite ouais Putain Et puis Théo Plusieurs fois dans la vidéo Là ça a pas encore commencé Mais ils me font peur ceux là Mais c'est flippant Un sac mortuaire C'est pas un vrai sac mortuaire Mais ça ressemble à un sac mortuaire En plus de sac c'est même pas un sac Oui c'est quoi c'est une couverture Ouais c'est un truc C'est pour protéger le Les sièges Ouais 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 Ah oui oui Ils ont des couteaux Ils ont machin Ils ont de la corde Ils ont une pelle 6 mètres sous terre Oh Si ça fait flipper Et puis quand je mets la caméra Putain on pourrait une scène de film X Mais oui Pornhub Tu connais pas Non c'est fait Ça je l'ai pas filmé ça Quand je le dis ça C'est dur C'est dur Ah ça va être quelque chose Les trolls en bagnole Ah ouais non mais On a bien rigolé On a bien rigolé On a bien rigolé On a même pas vu ce qu'il a passé là Non 4h du mat' putain Ah c'est à 4h 4h 4h30 Ouais Ah ouais On a même pas regardé l'heure Ouais 4h 4h30 Bon les amis Je me prépare à partir Parce que je vais rejoindre Laura du coup A Saint-Dié Pour aller voir pour son téléphone Parce que Bah comme C'est qui c'est Geoffrey ou toi qui a dit C'est son outil de travail ? Ouais c'est vrai que c'est son outil de travail maintenant Avec la VDI Elle filme tous les jours et tout Bah oui Et là Bah oui Et là le truc il merde Même toi tu l'as utilisé hein Il merde hein son téléphone hein Et pourtant il le faisait pas il y a 3 jours hein Il y a une piste de mémoire qui décolle ou un truc comme ça je pense Donc là je vais juste montrer à Miguel Anto dans le Q7 parce qu'ils veulent s'occuper pendant que je suis pas là Je vais leur montrer du coup à ce qu'il faut démonter Oui ils se sont proposés ils ont dit tu nous montre avant de partir comme ça on peut commencer déjà On a plus l'habitude de pas travailler Putain c'est ça Bah Geoffrey je pense qu'il va faire une sieste en attendant C'est vrai ? Mon portable est dans la voiture Non il est pas dans mon cul cul C'est faux tu mens Bon bah je vous reprendrai la caméra tout à l'heure je pense Je la laisse pas à Geoffrey parce qu'il va dire des conneries après C'est faux C'est faux C'est faux Bah ouais salut fou bon alors comment tu vas procéder dis nous pour l'instant j'ai démonté déjà le bordel là comme il est déjà procéder c'est bon il n'y en a pas besoin je vais le garder tu me prendras mes yeux ouais c'est bon de toute façon, c'est oxydé, c'est très bon. Tout va s'oxydé. Il y a un canvas ? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on met en vente sur eBay ? 8,7 ? Oui. Quelle pièce on prend ? Il n'y a plus le temps qu'il voulait le faire réparer. C'est bon, ça ? Il n'y a plus le temps qu'il voulait le changer. Il faut que tu enlèves encore le truc qui est en dessous ? Oui, ça va, pour... Ah ouais. De toute façon, c'est les voitures de maintenant. Tu veux une pièce, il faut que tu démonter la moitié. C'est une dinguerie. Comme nous, pour brancher le calçon, on démonter le pare-choc et tout. Oui, je me rappelle, tu m'avais expliqué, tout le moteur a débranché, c'est bon. On n'est obligé de faire des sillages. Petit merdier. On est tombé sur un os, il paraît. En gros, ça, c'est le dessous, c'est ça ? Ou c'est l'autre côté ? Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, au-dessus, vous avez deux vis. Donc, on a pu les enlever sans problème. Sauf qu'il y en a deux en-dessous. Et les deux en-dessous, il y a un lecteur DVD en-dessous aussi. Du coup, il faut démonter le lecteur DVD. Et puis, ensuite, démonter les vis qui sont en-dessous. Et on ne sait même pas comment c'est. Du coup, si les vis classiques, ça va être la merde à passer le tournevis en fait. Il faut démonter les vis. Oh, quel merdier ! Ça, c'est un peu démonter. Ça, c'est démonter, ça, le merdier ! Oui, c'est démonter mes films ! Alors, tu te trouvera s'il CHRISTMOS mehène ? C'est démonter Figure, elle a bâle dans la pierre. C'est pas ce qu'il fait ? C'est démonter C'est démonter d' damals. il n'y a pas de bloc une buse je ne sais même pas si on la verra sur la caméra elle était trop loin ah si on la voit un peu pendant ce temps ce serait marrant c'est une capuche c'est pas mal c'est une caracou c'est une caracou c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je ne sais pas c'est pas mal c'est pas mal je ne sais pas je ne sais pas c'est pas mal Yo tout le monde c'est salu Merde je me suis perdu dans ma parole Yo tout le monde c'est polimprod.youtube On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto Où on désosse une bagnole pour pouvoir la foutre sur ebay Alors on a galéré à démonter cette saleté J'ai utilisé mes mains de princesse Pour pouvoir récupérer le boulon qui était derrière C'est une petite cochonnerie en restant poli Une horreur Clairement une horreur à démonter Mais on a réussi à l'enlever Maintenant il ne reste plus qu'à enlever la boîte grise Mais il y a les vis en dessous qui font chier Les fameuses vis que je vous disais tout à l'heure Qui sont du coup ici Celle là Et celle là qui est là En gros Ah c'est vrai De quoi ? Non rien On l'a vu ça a démonté en dessous là Ah le cliquet il est rentel pour Alors bien sûr si vous voulez savoir comment on désosse une bagnole Pour pouvoir revendre les pièces là sur ebay Il faut enlever les pièces qui sont ici Tu commences à déviser ça Ensuite tu dévises l'autre qui est de l'autre côté Un tout petit peu plus loin là-bas Tu retires la barre là Tu retires le bordel là Et après tu les reprends Tu les revends C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Du coup il n'y aura pas besoin de l'aimant J'ai récupéré le boulon qui manquait Ah bah c'est quoi comme alliage ? L'inox Ah bah oui forcément L'inox voilà déjà tu pourras déjà commencer à dévisser tranquille là même si c'est câblé un peu quel bordel je te jure un génial c'est même pas le même oui on aurait pu croire oui c'était robin gaspard pourquoi de robinson john watts trop qu'on se refasse un phasmophobia j'ai plus de pc mais ça coûte une couille sauf si tu l'as fait faire monter mais c'est pareil après il faut trouver pièce par pièce machin puis ça coûte quand même une couille mine j'ai pas envie de payer un truc à 300 balles se dire ouais c'est moins cher que les autres et puis au final me retrouver avec une merde tu vas me lâcher au bout de six mois tu vois on en a acheté un d'occasion c'est un tout petit sur cinq bon écoute un des fois c'est le plus simple qui avance le mieux tu m'étonnes Tous les câbles, tout le bordel, là ! Histoire, histoire ! C'est là, on va voir tout le monde ! Ça, c'était ma grand-mère ! Elle était le temps, là ! Elle peut la remettre, maintenant ! Fais gaffe, regarde, il y a tous les trucs rouges en-dessous, là, les câbles ! C'est peut-être ça qui fait la merde, non ? Non, non ! Ça tient chaud, hein ! Non, on pue, hein ! Ça, c'est pour l'ouverture du coffre ! Ah bah tiens, on pourra en mettre ça ! Euh, il est là ! Ça, c'est celui qui est foutu, ça ! Oui, il a bien chauffé ! Mais il faut aller compléter ! C'est pour ça, je me demande si les fils à l'intérieur du connecteur ne vont pas cramer aussi ! Parce que c'est... Ça se trouve, les fils de l'alimentation sont bons, mais les fils de la communication, ça doit être... À mon avis, j'ai dû le faire planter en branchant ça sans le couper ! Voilà ! Et je sais que le tuneur radio, c'est lui qui gère tout, normalement ! Il gère tout le truc ! Bah le GPS, déjà, aussi ! Merde ! … Petite-l'appare, c'est l'île parce qu'il y a Macron ! C'est l'oublier qu'il y a peut-être ! C'est l'un de la ville ! C'est l'un des autres. N'a pas a schoui 2 minutes ! Il fait l'un des autres. Ça, c'est l'un des autres ! C'est détruit, l'une des autres. C'est l'un des autres, mais c'est l'un des autres ! ça va inverser, on va remettre celui-là et enlever celui-là ça y a quand même du signal tu l'entends ? ouais on l'entend, il ventile il n'est pas allumé, il y a deux trucs qu'on cramait encore c'est les deux qu'on a vu je pense ok, tiens, et mets la boucle sur la radio sur celle qu'on venait d'enlever on a fait exactement la même manip qu'avant ah ça s'allume, c'est bon c'est rallumé ah bah c'est bon, là j'ai accès aux paramètres donc c'est lequel qui est sous la boucle ? ouais, et l'autre aussi ? ok et là à mon avis il y a un faux contact il y a un faux contact avec les deux tu vois ouais bah c'est la flotte qui a fait ça je pense là toi j'ai relevé peut-être avec un tout bon j'ai du WD40 ? non alors oui parce que Ranto est aussi électronicien électronicien ? oui mais ils savent tout faire alors du coup le Q7 vous avez bien géré ce que moi j'avais pas réussi à démonter parce que ça j'avais pas réussi à aller jusque là t'avais des mêmes princesses bah oui des mêmes princesses et du coup bah en fait on a trouvé le dernier incriminé donc le boîtier confort était bien mort de toute façon on avait la trace de chauffe et le boîtier de navigation aussi parce qu'en fait quand on le chante on arrive à démarrer l'écran démarre nickel la radio c'est bon enfin y'a pas le son encore parce qu'on met l'ampli du coup tout ça c'est bon mais lui en fait la prise elle a cramé donc on est en train de voir pour démonter voir si c'est juste la prise ou la carte mère ou machin et tout avant de recommander un nouveau boîtier de navigation donc voilà on est en train de... oui génos ah ça y est ça a mon cahier de devoirs de texte on a réussi l'écran s'est rallumé si mais bon j'ai pas encore dit avant les nouvelles c'est que c'est pas encore pour tout de suite ça s'allume ou c'est satin ? oui parce que comme il l'a dit il l'a juste coué et hop il s'est allumé je vous présente ma nouvelle mèche que j'ai fait au coiffeur oui t'es pas le droit papa regarde à moi les bâtiments non on l'avait trop longtemps papa donc c'est le boîtier de navigation qui est cramé aussi sauf qu'en fait c'est juste la prise donc on est en train de voir si c'est juste la prise ou tout le reste ça coûte 70 balles de le changer complètement mais bon on regarde quand même avant si c'est juste la prise mais en tout cas l'écran se rallume tout se rallume ah ouais la caméra de recul tout voilà donc on touche au but quand même l'écran il a réussi à sa numéro oui tu peux jouer comme ça ? il t'enche fraîche deutche yara 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 j'ai mis un coquin dans le frigo tu l'avais laissé dans la voiture je peux m'asseoir s'il vous plaît il pense que je fume papa j'ai merci bon les amis et c'est 1h50 pfff cette journée oooh fatigante du coup elle aura les rentrées elle est allée acheter les katex que j'ai pas trouvé hier elle m'a pris des piles pour l'enquête de ce soir et elle est revenue avec son nouveau téléphone du coup le Note 20 Ultra comme le mien de toute façon elle voulait partir à bas sur S23 Plus après je lui ai dit parce qu'elle trouvait cher je lui ai dit sinon il y a S22 Plus ça change quasiment rien entre les deux et finalement il y avait le Note 20 Ultra et je lui ai dit c'est celui que j'ai moi il fonctionne bien et niveau performance il est plus puissant que le S22 Plus parce qu'il faudrait comparer avec le S22 Ultra tu vois du coup elle est partie là dessus on a essayé de transférer depuis Huawei vers Samsung c'est la merde donc je vais tout réinstaller manuellement je vais lancer l'installation de toutes les applications en manuel 42 applications après il faudra lui transférer les photos pour lui transférer les fichiers tout ça il y a des applis qui existent pour ça donc ça ira et puis là Antho du coup a réussi à démonter le boîtier de navigation du Q7 pour récupérer le CD parce qu'il y a le CD NAV dedans et je viens de commander du coup à une casse en France un boîtier de navigation pour Q7 je payais 70 balles ça va il coûte plus de 329 donc ça va et là on va remonter en fait tout dans le Q7 pour qu'il y ait juste j'aurai juste à remettre en fait le nouveau boîtier claque du coup de le brancher pour que tout fonctionne mais là en tout cas c'était très encourageant vu que l'écran a refonctionné sans problème l'écran a refonctionné c'était très encourageant donc ça fait plaisir et puis là on va tout remonter et tout ça justement pour que ça fonctionne et puis quand je leur recevrai mercredi voilà j'ai pas trop trop à démonter à foutre le bordel dans la bagnole quoi donc bon c'est plutôt bien donc là on va aller faire ça je sais pas du tout ce qu'on a mangé ce soir il est 17h nous on a l'enquête aussi je sais même pas si les batteries sont encore chargées j'espère 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 on verra bien allez let's go bon les amis le remontage continue vous voyez en fait c'est ici qu'il n'y a plus le boîtier que j'ai commandé il y a les fiches donc je reconnecterai les fiches dès que je recevrai le boîtier et du coup c'est ce boîtier là qui a été changé aussi celui-ci et tout le reste normalement c'est bon c'est fonctionnel c'est de la preuve puisque l'écran sera allumé et tout ça et du coup là on revise tout on va remettre ce qu'on peut juste me laisser la place pour pouvoir en mettre le ouais parce qu'en fait on y accès par le coffre ça bah oui parce que la plaque elle va par dessus donc en fait oui même en remontant tout j'ai accès pour changer le truc ouais 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 nickel c'est juste à le rebrancher et puis voilà ouais si ça ça va au dessus c'est un cache ouais donc c'est bon on peut tout remonter non c'est la clim l'eau ouais ouais ah oui cette petite visse là ouais c'est celle-là ouais celle-là les chiants je cherche cherche quoi comme vis pour le deuxième la deuxième patte du fusible non c'est bon c'est bon c'est bon ok bah nickel théo t'arrête avec les cailloux alors ça c'est chiant faut glisser c'est ouais bah déjà on se fait chier oui oui je m'en souviens je l'avais enlevé aussi je m'étais bien fait chier j'avais démonté toutes les garnitures tout et tout oh là c'était la merde bon en tout cas je suis content pour ça on a trouvé la solution c'est quand même comme j'expliquais à Geoffrey en fait j'ai acheté la voiture en juin 2019 et quand je l'ai acheté en fait le mec venait de la laver et il a eu une infiltration d'eau du coup par là ici ça coulait et du coup ça coulait là sur la garniture enfin à travers le plastique et ça cramait l'ampli l'ampli il est juste là pour le son du coup quand j'ai récupéré la voiture il m'a dit bah y'a plus de son c'est normal l'ampli je l'ai envoyé en réparation j'ai fait confiance très bien c'est très bien passé deux semaines après il est venu à la maison et il nous a changé l'ampli et tout j'ai récupéré le son et genre un mois et demi après il ya une grosse tempête orageuse un matin je prends la bagnole hop tout en allemand je remets et tout et plus de son donc j'ai déduit que l'ampli avait cramé aussi de nouveau en fait parce qu'il y avait une infiltration d'eau et pour le coup bah la voiture bah y'avait plus de son mais y'avait encore GPS caméra de recul machin et tout et franchement là j'avais pas la tête à ça vous pensez bien c'était fin 2019 enfin voilà et après un jour où je suis allé avec la voiture chez Laura bah du coup y'a eu pareil tempête de pluie machin et tout ça et là l'écran définitivement éteint c'était la merde après la voiture est tombée en panne donc du coup bah je m'en suis pas préoccupé j'ai récupéré l'auto j'ai renvoyé l'ampli en garantie du coup en Pologne ils me l'ont renvoyé je le rebranche hop je récupère l'écran GPS caméra de recul je reprogramme tout nickel mais pas de son encore parce qu'ils m'ont changé la carte mère de l'ampli et il faut que j'aille chez Audi ou un réparateur agréé pour me réactiver en fait parce que si vous changez un des un des boîtiers comme ça le boîtier il est synchronisé avec le numéro de châssis de la bagnole tu peux pas le mettre sur une autre voiture si tu reprogrammes pas donc bref j'avais pas envie de reprogrammer tout de suite je l'ai laissé j'avais récupéré l'écran et tout mais j'ai toujours pas de son donc en fait faut savoir que cette voiture j'ai eu du son un mois et demi depuis que je l'ai et du coup euh je le remets en lieu et place et les polonais me disent faites attention euh contrôler la fuite d'eau ça vient du toit panoramique c'est un problème extrêmement connu chez Volkswagen surtout chez Audi avec le Q7 la 8 la 6 et tout parce qu'en fait si vous voulez quand il pleut l'eau s'infiltre dans des évacuations là et ensuite ça coule hop et ça coule derrière en dessous sauf que j'ai pas écouté les polonais vous savez comment je suis j'avais pas envie de tout démonter donc je me suis dit waouh c'est bon de toute façon il va pas pleuvoir à ce moment là hop grosse pluie sauf qu'il y a tellement plu et la voiture garée ici penchée que toute l'eau s'est infiltrée et je me suis retrouvé avec de l'eau en fait bah façon on voit les traces de l'eau jusque là dans le coffre il y en a vraiment rempli d'eau la glace même à l'époque c'était en hiver j'ai tout vidé et tout et là du coup bah j'ai tout démonté pour refaire les évacuations qui en sont en fait des petites durites en caoutchouc qui se clipsent les unes dans les autres sauf qu'au bout de 10 ans bah forcément elle devient un peu molle et elle s'était déclipsée et du coup ça coulait constamment dans le coffre sauf que là cette fois ci en coulant dans le coffre ça a cramé plusieurs appareils vu que l'empli n'était plus là l'eau a coulé tac 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 sur ces boîtiers là et vu que l'eau elle est montée là elle est allée jusqu'au boîtier là donc ça m'a saoulé cette fois ci j'ai refait l'évacuation nickel l'ampli je l'ai enlevé et j'ai identifié quel boîtier dysfonctionnel parce que on peut savoir en fait en branchant des petits des petits connecteurs comme ça des boucles optiques parce que tout est s'il y a un appareil qui déconne tout s'éteint l'écran s'éteint machin alors ça empêche pas de rouler hein ni de gérer la ventilation et tout mais c'est un peu chiant quoi du coup j'ai commandé le boîtier confort mais absolument pas le courage de le démonter parce que j'arrivais pas à accéder là où Anto il a réussi à changer donc ils ont changé le boîtier confort et là marche toujours pas parce qu'en fait il s'avère que le boîtier GPS qui est en dessous lui aussi a pris la flotte et ça je le savais pas on pouvait pas le savoir tant qu'on avait pas démonté il avait pris la flotte aussi et résultat bah du coup je viens d'en commander un y'a plus qu'à le changer et là à partir de là je remets l'écran se remet en route je renvoie l'ampli en Pologne qui me le répare à nouveau je le rebranche et je récupère du coup l'intégralité donc déjà mercredi quand je vais brancher ce boîtier là je vais récupérer l'écran, le GPS la gestion de la ventilation la gestion de la pneumatique tout ce que je veux parce que la voiture je peux la lever et la descendre à ma guise quand je fais du tout terrain et tout ça donc voilà je vais récupérer tout ça et quand l'ampli les polonais vont me le renvoyer je vais récupérer le son mais pour ça il faudra que j'aille quand même chez la personne qui m'a réparé le moteur qui a la valise Audi officielle la vraie 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 parce que moi j'ai la valise aussi Audi mais pas la officielle et qui va pouvoir me débloquer en fait si vous voulez toutes les options me réactiver du coup les boîtiers qui ont été changés qui correspondent plus au numéro de châssis voilà donc d'ici quelques semaines normalement je récupère tout le son le GPS le machin et tout ça alléluia c'était la dernière chose qui restait à faire dans cette bagnole j'ai hâte bon les amis nous avons remonté tout il me reste juste la place pour remettre le truc que je vais recevoir mercredi ainsi l'écran devrait se rallumer et puis après bah du coup l'ampli et puis tout le reste comme je vous ai expliqué mais voilà une bonne chose de faite là bravo hein bravo 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 au doigt de fait de Geoffrey ouais bon les amis me voilà de retour du coup je suis sur l'ordinateur on va commander à manger à 18h30 je vais continuer un petit peu le montage de tout ça et euh et euh là on vient d'annoncer une nouvelle à Miguel Anto qu'on est allé chercher la remorque la semaine dernière le père de Laura a dit si vous croisez quelqu'un qui veut me la racheter je la vends 800 balles Miguel Anto tout de suite c'est pas cher et tout ils connaissent tu vois ils ont dit pour une remorque doublé cieux et tout c'est pas cher ah ça fait chier si on avait les moyens on l'aurait racheter et je dis ouais mais ça vous fait du chemin il dit même en payant les retours de gasoil il dit c'est largement rentable pour nous de l'acheter et tout et en effet et tout de suite j'ai dit à Laura et là du coup on vient d'avoir son père au téléphone parce que j'avais crié il y a deux jours il m'avait pas répondu parce qu'on avait un peu de mal à répondre au téléphone et euh au SMS en tout cas et du coup bah là il vient de m'appeler elle lui a demandé si elle était toujours en bande s'il était sérieux et tout ça il a dit oui oui je veux la vendre elle a dit bah écoute avec Adrien on voudrait de la racheter pour la donner à Miguel Anto et du coup il a dit ok et euh et du coup là on vient d'aller leur annoncer il a dit Miguel Anto parce qu'Anto il est en train de ranger la tante il a dit euh on a une bonne et une mauvaise nouvelle déjà la mauvaise c'est qu'il va falloir revenir et la bonne c'est que c'est pour récupérer la remorque d'Antonio parce qu'on vient de vous la racheter ah mais euh non j'ai dit ça nous fait plaisir avec tout ce que vous nous avez aidé et tout franchement c'est c'est rien comparé à tout ce qu'il nous a apporté comme bonheur et tout ça et puis aussi comme euh comme gentillesse comme aide et tout et euh et du coup euh j'ai dit de toute façon j'y avais pensé dès le début et puis il a dit bah on a rien fait on a juste fait des petites bricoles on essaie de tout de suite ils minimisent j'ai dit arrêtez vous êtes trop modestes j'ai dit non 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 franchement vous méritez ça clairement donc nous ça nous fait plaisir donc voilà comme ça on la rachète à Miguel à Antonio et puis ils viendront la chercher quand ils pourront venir la chercher et tout de toute façon on l'a acheté donc on peut attendre ici et puis voilà ou au pire je leur amènerai je sais pas on verra mais voilà dans tous les cas ça nous fait vraiment plaisir et euh et on sait que c'est quelque chose qui vont qui va leur être très très utile vraiment euh à eux deux bricoleurs et tout ça c'est qu'ils ont pas arrêté de dire ah la nôtre c'est une simple issue et puis elle est chiante et puis une femme et puis une amie tu vois donc ouais non ça fait grave plaisir bref je vais continuer le montage alors je sais pas si je monte le vlog d'aujourd'hui déjà maintenant ou pas non je crois que je vais continuer la nuit en forêt pour l'instant ça a hâte d'attaquer le vlog en fait je le montrerai ce soir quand je reviendrai de l'enquête et puis c'est tout de toute façon on part pas trop tard faire l'enquête on va y aller deux jours déjà on peut commencer deux jours donc euh on va faire comme ça ouais je vais monter euh continuer de monter cette vidéo bon les amis il est actuellement 20h02 comme j'ai dit aujourd'hui deux face cams de montée un live jeu vidéo de publier un aller retour à Saint-Dié 4h de sommeil 2h20 ou je sais plus combien j'ai dit de nuit en forêt montée tout va assez recharger les batteries bah démonter le Q7 c'est Miguel Ato et Geoffrey mais remonter le Q7 bon on l'a fait qu'anto identifier la panne oh c'est mieux bon là c'est chaud aujourd'hui Philippe on se repérait en forêt comme ça hier Philippe donc du coup mon estimation de publication de la vidéo nuit en forêt bah ça sort quand je rende l'enquête déjà je dois monter le vlog déjà le vlog est monté il va rire je sais pas quoi ah t'as raconté des conneries encore en vlog je parie moi j'entends pas ouais c'est ça ouais je te crois pas eBay Yves Yo tout le monde c'est pour l'enquête pas YouTube ah ouais bah comme il est comme dans la vidéo du en forêt au bout d'un moment je te fais en gros planche vas-y fais grand j'ai dit il fait Yo les gars c'est Squeezie putain il est con celui là Yo les gars c'est Squeezie Yo tout le monde c'est Squeezie Yo tout le monde c'est Squeezie Salam les roya à demain à demain ni ça va on ripot et puis là bon sac d'enquête n'est pas prêt mon matos n'est pas prêt les pistes sont pas mises les lampes sont pas prêtes les caméras sont pas prêtes les batteries sont pas prêtes les cartes mémoires sont pas prêtes Aaaaah j'ai prêt Aucune organisation c'est inadmissible je connais pas le login anime pour Myris bah faut que je le retrouve attend elle est peut-être dans le mien vu que moi je peux me connecter attends les comptes t'as réussi ? non super c'est Lucas de toute façon ça va pas bouger t'as mon doigt il veut pas ? ah c'est bon hein les comptes nickel la carte de la banque là je sais pas quoi bah non notre banque les comptes nickel non j'ai compris c'est nickel c'est le week-end oui ça bouge pas de toute façon les comptes du week-end oui mais bon pas beaucoup d'ennuis genre si je ferai un achat là ce soir il nous a forcé à faire la procette ah oui ah tu vas faire un achat ce soir t'as là ? non c'est bon alors sinon tu vas virer quoi qu'est-ce que tu parles toi ? non rien tu parles tout seul ? non non ah c'est où putain abonnement hier tu sais quand on a commencé à faire les les gens frustrés tu sais pseudo frustrés où ça ? bah à la forêt qu'est-ce qu'on a fait ? bah c'est euh avec Miguel quand il est parti notre référence là ça doit être ça je crois qui causait tout seul puis qu'après je faisais le google euh ah oui à faire le frustré ah oui c'est amusant non mais Théo le gros plan de Théo qui dit euh bah au bout d'un moment euh enfin je veux bien mais vous faites oh je bouffe un piment après je veux bien manger hein mais euh là on est 3h du mat' on est en pleine forêt on continue de s'enfoncer alors qu'il fallait faire demi-tour euh il flippe vite hein oui non c'est pas ça ? comme d'un euh comme d'un euh comme d'un ? non c'est un bon mot toi ça comme d'un donne si comme d'un mais pas euh pas comme tiktok non voilà mais c'est tout pareil moi t'en connais un tu connais tout très discrète tu sais bon après il y a l'empreinte et puis double authentification mais je connais 2 ou 3 types au même mot de place mais c'est ça Wall Login mais c'est ça Wall Login ? c'est bien ça ? pas dans mon téléphone ? t'es sûr ? parce que j'ai l'impression que c'est pas ça putain on est fatigué oh ça va être dure enquête t'es vrai ? t'es vrai ? t'es vrai ? ouais on sait pas reposer mais c'est pas vrai c'est vrai oh après ça va être délire euh c'est pas ça le guide oh désolé ah si c'est ça alors attends ah c'est bizarre ça mettez Oh putain au bout de 3 c'est fait planter Denis ce qui m'a dit elle passe cette tête et je lui ai dit faut que je sache vite sinon à 21h je suis allé Je regarderai sur le pc et moi ça enregistrait son compte Là ça va bloquer le compte Si je me connecte encore une fois avec une erreur Je regarderai sur le pc De toute façon je peux la mettre dans le bord Bah bien sûr C'est malo Ouais c'est pas t'as l'alarme qui m'appelle en revanche je reçois le bail comme quoi t'as désactivé Ah à 9h30 ouais Bonjour l'alarme surveillance et une ouverture de porte à la mezzanine machin blablabla C'était en haut, c'était ouvert au chat Et c'était rentré cette nuit Non je voulais ouvrir Ah oui Et puis t'as oublié que t'avais de l'alarme Alors les enfants ça a dû Le temps que tu descendes ça a dû faire mal aux oreilles Combien ? 120 décibels je crois Comme ça Il faut savoir que 240 décibels c'est pas deux fois plus fort que 120 C'est exponentiel la puissance du décibel Genre 120 décibels Tu passes à 130 décibels Genre c'est 10 fois plus fort Et ainsi de suite Et ainsi de suite En auto je suis curieux de savoir si ça pouvait être décibels Oh au moins 90 décibels facile Par contre il y a une bulle là C'est quoi la limite ? C'est normal ça va s'enlever Non les autres se sont enlevés mais il y a pas celle-là Il a dit il faut attendre le temps que l'écran chauffe Moi aussi j'en avais Quoi ? J'ai dit j'espère que c'est mon lundi j'ai peut Non mais ça me stresse ça bulle J'aime bien comme elle part du shop avec le téléphone il lui dit si il y a un problème Oh mais vous inquiétez pas si il y a un problème Jean-Drey Il me dit oui n'hésitez pas à revenir si vous avez un problème Bah oui vous inquiétez pas je reviendrai C'est normal Chaque fois je dis ça 80 décibels max moto Comme pour la voiture c'est un souci vous le met C'est pas mortel je veux dire non pas si ? Non non c'est pas mortel Et les Vance & Hines ? Je vais chercher mon tableau Si c'est pas mon tableau Non non. 115 J'ai marqué B Bon ça dit j'étais avec la moto je me suis garé Elle a vu le fille qui était juste à côté de moi d'ailleurs Ils étaient à cet égard en face Ils m'ont rien dit du tout à la foot Je les ai dit tu par quoi Et je les ai recroisé à prendre bagnole et de nouveau Ils m'ont rien dit du tout Ils m'ont pas fait chier là j'ai un gros cul si j'avais une roaster et une mt07 un truc comme ça il m'aurait déjà arrêté plus longtemps c'est comme ils disent plus tu fais du bruit plus t'insécurité directement parce que les gens ils t'entendent ils entendent pas quand même je te jure je fais pareil une fois j'étais derrière mon baguette j'ai donné un gros coup de gaz même il y avait même des motards arrêtés oui oui j'ai donné un coup de gaz là on était tous les deux en moto j'essayais moi avec la mbk 51 de 74 mais les deux jeunes en 50 centimètres cube là c'est un dit non mais deux jeunes arrêtés au feu j'arrive derrière eux ils se retournent et tout le feu passe au vert puis le gamin il fait même avec sa chiote tu sais puis surtout il me regarde fait comme ça tu sais et je dis oh le feu il est vert c'est bon c'est les gens ils attendent bien en milieu de son milieu de première j'étais déjà 50 mètres devant tu sais oui bien sûr évidemment je les sélectionne créer un dossier Geoffrey il t'a bien aidé hein oui bon je vais aller prévoir les sacs faire caca t'as vu les trottinettes ? la trottinette plus tarduie et euh euh on a détendu ah bah c'est pas plus mal bah c'est drôle et à paris ils ont retiré tous les prêts c'est que la vitex max la vitesse max d'une trottinette normalement de base pour enfants c'est 10 kmh ouais parce que moi la globert ce que j'ai pour les pour les ados moi elle fait 16 ou 17 et sinon après c'est 25 et quand tu as des brides tu peux l'auto jusqu'à 50 oui 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 mais bon si tu veux rester dans le raisonnable et puis ouais déjà 50 parce que quand tu te pètes la gueule à 50 déjà c'est chaud déjà 5 ans je trouve c'est pas raisonnable 25 ça fait déjà mal et 90 tu te tues par contre bizarre aujourd'hui avec la moto j'ai la roue avant qui se délestait plusieurs fois je sais pas comment ça se fait et genre je prenais le virage et je sentais comme ça des petits coups et tu sentais qu'elle faisait un petit coup comme ça alors rien d'inquiétant ça m'a pas fait peur ou autre mais je me suis dit ça c'est bizarre elle glissait un peu de l'avant je sais pas comment ça se fait mais ouais le délestait un petit peu alors je me suis dit peut-être le bitume il est super chaud je sais pas les motos comme ça ça tremble beaucoup ah oui oui donc c'est pour ça qu'on dit avec une Harley c'est un bicylindre un bicylindre ça tremble non non bah non je pense pas j'ai pas regardé mais bon ça serait chaud quand même que la roue se desserrent mais ouais je sentais un tout petit peu des tout petits à coups comme ça de toute façon il faut que tu la vérifies à chaque fois je vérifie la chaîne à chaque fois les freins oui la chaîne mais il faut tout vérifier c'est après une fois que ça a flotté c'est plus vers le verbe l'été ouais puis pareil aux abords des stations service ouais les flaques de gazole et d'essence moi quand j'avais le galaxy putain j'ai vécu pourquoi ah bah il y avait une troupe là non non c'est que le réservant il devait faire carrément le plein mais il devait faire carrément le plein mais il devait faire pas un niveau puis alors de lui faire le plein il peut arriver le tout c'est bon c'est il était bien quand même le galaxy oui il a gagné marble on stream plusieurs fois j'ai des billes 405 000 ah bon il a fait son temps hein on peut faire bon je vais préparer ça pour moi c'était quoi le turbo non non il a cartonné ah oui c'est vrai oui c'est vrai ouais puis pour le turbo il commençait à 400 mille c'était d'origine oui non il n'était pas d'origine ah bah c'est quoi c'est avec toi qu'on a suivi une bagnole hier bah oui pour aller chercher geoffrey oh putain qu'est ce qu'elle fumait elle fumait bleu et tout vache ah oui elle fumait bleu elle est marbrée là non non c'est juste le coffe c'est juste le coffe c'est juste le tapet là ouais ouais l'outil fumait bleu il puait et tout je l'ai dépassé après je dis vas-y je laisse en fumer les autres là parce que c'était horrible non c'était l'accentia c'était avant l'accentia après l'autre il fumait noir oui oui il fume alors ça c'était quand on arrivait à oui au bon point à l'erreur un peu avant qu'on a c'était un même un petit peu avant on avait croisé la kodiaque non oui c'est inquiète non c'était une fois l'incolne l'incolne deux fois on a croisé une incolne ouais en tout cas moi j'avais préparé le sac les batteries le sac la caméra et tout ça et après on est goût pour y aller longue enquête grosse enquête deux teams moi j'ai juste un problème c'est que alors les micro j'avais vraiment ouais justement non ballon non il ya la x à 10 du coup avec la perche donc ça c'est bon et il faudrait que le deuxième groupe est la g7x en deuxième cam il n'y aurait pas de cam supplémentaire en gros on aurait juste une cam par équipe en gros j'ai le j'ai la 360 mais honnêtement vu le temps de l'enquête si je dois la montée avec la 360 ça va être infernal je la prends quand même bah tu la prends puis si jamais il ya tu la mets tu la mets et si jamais il ya un pépin au moins tu pourrais gérer tu mettrais la séquence 360 ou quand on pose un pod je vais la 360 dessus ouais ouais à chaque fois j'ai la trouille à les zooms bon je vais préparer ça ah non mais ça c'est non mais ça c'est zoom le mien la même chose oui exactement pareil la chaleur le mien il a eu exactement pareil en fait tout le caoutchouc est devenu tout collant oui oui il ya un produit pour nettoyer tout je sais plus c'était quoi c'est mon pote qui bosse dans le cinéma qui m'avait fait qui m'avait donné conseil mais c'est trop la merde c'est quoi ça c'est un amplificateur de son non c'est un micro ah c'est un micro c'est un micro pro là par contre un h5 moi j'ai le h4n pro le version d'avant et là c'est là c'est un bon micro là parce que la h4n quand je l'ai acheté c'est ce que mon pote utilisait quand ils ont fait le tournage de valérien donc on est quand même sur un micro valérien et la cité des douze planètes oui c'est bon la batterie bon les gens nous sommes sur le départ je veux pas trop utiliser la batterie donc je vais pas trop filmer pour le vlog on se retrouvera à l'époque tout à l'heure quand on sera sorti d'enquête des bisous salut bon les amis je peux vous clôturer que maintenant parce qu'on n'avait plus batterie on a niqué les deux batteries qu'on avait de dispo la première 22 24 26 minutes confirme bien tu l'as pris dans le chargeur quand je t'ai dit de la prendre elle a été posée sur le chargeur la batterie la caméra que je t'ai dit de la prendre et de mettre l'autre à la place c'est moi qui l'ai mis ce qui était dans le chargeur ah oui mais je venais de la prendre en fait c'est Geoffrey qui l'avait mis en charge cet après-midi et du coup bah on a niqué les batteries voilà tête fatiguée et puis une enquête probablement la plus longue de ghost and us presque presque trois heures à mon avis d'enquête et une histoire de cassette ah non tu mets pas la cendre dans mon coca par contre le téléphone tu t'en sers plus me laisse pas dehors en charge avec l'humidité et tout il était posé sur le bon ben tu sais mais t'avais fermé le verandam était dehors ah si il était fermé à clé quand j'ai mis le sucre et tout ah bah moi les vendredi fermé à clé quand je suis j'ai voulu mettre le sucre sur un tableau bon les amis je peux pas vous clôture avec la caméra on coupe les pattes je te dis c'est la deuxième fois que j'ai parce que là ah c'est la première mais c'est la deuxième fois que j'ai vraiment eu mal au coeur en fait ah ouais c'est le palpiton il a tellement tapé que c'est et puis il a dit il avait envie de pleurer et tout quoi ah oui j'ai regardé en fait j'ai regardé non non l'enquête de ouf non non de ouf on regrette pas d'y être allé hein n'empêche mais maintenant il va falloir monter ça il y a beaucoup de choses qui vont devoir être expliquées au montage parce qu'il y a des trucs vraiment très chelou quand même là c'est gros ah ouais là c'est gros ouais là c'est vraiment du Jerry enquête fake ce n'est pas le cas mais c'est on est on est limite on est limite à la tourmont cadre de guise dix avec le plateau qui s'est pété la gueule alors qu'il était à l'étage sauf que nous on n'a pas failli ah oui guise dix en fait il était à l'étage et le plateau il a fait il s'est cassé la gueule finalement il avoué qu'il a mis un fil de pêche mais là on est on est limite à ça au niveau phénomène paranormal juste qu'on l'a pas filmé le truc et encore on sait pas on a entendu ça oh bah oui on l'a pas un petit peu beaucoup entendu mais j'en ai frisson encore putain puis le pire c'est qu'il y a eu le prix qui s'est cassé la gueule et moi je me suis dit c'est vous tu sais et je lui ai dit vous avez fait tomber un truc pas de réponse à rien non moi je suis assis moi j'ai tout petit promis mes pompes parce que je fais pieds nul j'étais persuadé non non impossible impossible j'ai pas touché avec mes pièces j'ai pas senti un truc et j'ai choqué alors impossible moi je les ai filmé les escaliers quand j'ai monté il y avait absolument rien dans les escaliers cette cassette a été balancé à travers des pièces à travers le à travers tout le bâtiment je ne sais rien mais ça a été balancé violemment et je pense en réponse à notre présence vraiment clairement oui suite à un autre événement juste avant que qui a classé le sang de miguel non vraiment là cette enquête ouais zinzin oh bah là on peut clairement mettre en titre une entité nous attaquant en enquête oh putain ça correspond bien un truc de fou 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 furieux bref j'ai curieux ce vlog que j'ai quand même fait l'effort de vous faire donc remerciez moi en commentaire s'il vous plaît non mais après quatre heures de sommeil moi j'arrive pas c'est une journée ouais faut que je change bah je suis habitué maintenant mais faut que je change c'est un peu cher ouais tu vois un peu ce que tu filmes mais pas tout le quoi c'est un peu sympa t'as un fatigué aussi chéri un gros boudou bon dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et puis en plus au retour on s'est arrêté un distributeur de chocolat pâtissier genre vraiment le chocolatier quoi d'ici et en fait ils ont une machine à une machine comme les pizzas c'est que tu peux te servir en libre service aussi du chocolat il ya plein de petits paquets de chocolat dedans et du coup on a pris du chocolat des morceaux de chocolat comme ça c'était trop rigolo moi j'ai bien aimé c'était fun oh c'était fun hein allez bonne nuit ça va faire du bien le beau et les bisous salut vous pouvez retourner la question autant de fois que vous voulez c'est inexplicable et nous qui avons marché au même endroit avant il n'y avait pas de cassette non parce que moi je regarde tout le temps 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 derrière toi et j'ai filmé les marches et puis même s'il y avait déjà en fait ce qui s'est passé c'est que on a eu le oui en fait c'est un peu de la session j'ai pris la remorque la remorque oui la remorque et en fait après j'ai vu s'échanger de main avec la caméra et en fait c'est au moment où j'ai changé de main et là tu sais que j'ai même failli faire tomber la caméra je crois et j'ai failli péter la gueule de l'escalier parce que ça m'a fait du coup ah oui on voit comme pas de connerie c'était faux oh putain oh putain